Elle est là, la dernière finaliste, François, c'est Manon Illy, vainqueur des demi-finales. Elle a 29 ans, elle est originaire de la Réunion, médaillée de bronze des championnats d'Europe l'an dernier. Donc une compétition sur la scène internationale et vice-championne de France 2022. Détermination à son paroxysme pour elle aujourd'hui, pour espérer devenir championne de France pour la première fois. Un Manon qui porte les couleurs de la Réunion, qui garde les couleurs de son club d'origine. Elle a habité pendant très longtemps là-bas et depuis plus de 10 ans, elle habite en Provence, à Marseille, où elle s'entraîne au quotidien et où elle travaille, puisqu'elle a un métier. Donc c'est une des rares grimpeuses de ce niveau-là, qui n'est pas vraiment professionnelle ou étudiante, ce qui est assez admirable. Et regardez François, le classement provisoire avant le passage de Manon Illy. C'est Noël Arc devant Salomé Romain avec cet avantage grâce aux demi-finales. Et Camille Pouget, troisième, 39 plus, pour aller chercher au moins 40 pour être... Ou 39 plus, puisqu'elle sera avantagée grâce aux demi-finales. Allez, 40 pour aller chercher le podium et 43 pour aller chercher la victoire au championnat de France aujourd'hui pour Manon Illy. Allez, Manon, normalement, c'est une grimpeuse très polyvalente, donc ce mouvement de skate devrait bien passer. Ouais, pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Et c'est dans la section suivante qu'on va voir si elle est de bien dans le rythme. Manon qui, à la fois, travaille, s'entraîne, fait des compétitions en murs artificiels sur le niveau national et international, et qui fait de la falaise aussi, puisque c'est une grimpeuse de très haut niveau qui a atteint le niveau 9 après travail, et qui travaille la voie biographie. C'est son projet de vie, entre guillemets, en falaise, qu'elle aimerait réussir, qu'elle essaye déjà depuis plusieurs années. Donc, elle a une vie très occupée, cette jeune fille. Et ça ne l'empêche pas d'être performante absolument partout, à commencer par ces championnats de France, vainqueurs des demi-finales, et l'occasion maintenant d'aller chercher ce titre de championne de France. Et c'est une fille et une femme, puisque maintenant elle a 27 ans, mais elle va rester très simple et très cool. Allez, on arrive dans le dévers le plus important. Pour Manon Elie, 3 minutes 40 au chronomètre, le petit repos classique, avant de se lancer sur ses grosses pinces, avec ses pieds qui vont se dérober à plusieurs reprises. Allez, super, contre-pointe elle aussi. Elle fait jouer sa technique de contre-point d'étalonnage dans le dévers, très efficace, c'est vraiment le profil qui lui convient le mieux. Elle est hyper physique, ça ne se voit peut-être pas, parce qu'elle est assez fine, et elle est très très forte physiquement. Allez, elle est bien sur cette voie, pas d'erreur comme hier. Alors on va sortir du gros dévers, et enchaîner ce nouveau secteur. Ouais, tranquille, elle a anticipé ce mousquetonnage qui était assez délicat pour certaines. Et pour l'instant, tout se passe bien. Ça devrait bien monter. Et ça sent le podium. Après, la gagne, on a vu que ça s'est déjoué sur le même mouvement très délicat. Et le public le sait, le public de Tarbes encourage Manon Elie. On a envie de voir Manon aller toper la voie. Ce qui n'a pas été le cas chez nos garçons dans la finale, et ce qui n'a pas été le cas non plus chez les filles dans cette finale pour l'instant. Allez Manon. Ouais, l'intermédiaire, replacer le pied, replacer la main bien à gauche. On a un bras sur la banane. Ouh là là, attention, placement bizarre. Ça va passer, ça va lui permettre d'enchaîner. Allez, elle est pour l'instant en 3ème position. Elle a mis le talon, ça c'est bien. Elle prend la place de 3ème et assure son podium. Allez, elle est sur le podium pour la 2ème année consécutive, Manon Elie. Et maintenant, le titre de championne de France en vue pour la réunionnaise de 29 ans. Et là, c'est la bonne position pour marquer un temps de récupération. La tension qui monte dans le public. Quelle ambiance ici à tard pour voir Manon Elie peut-être aller chercher son premier titre de championne de France pour l'instant. Elle est au niveau de Salomé, Romain et de Nolwennark. Allez, c'est super. Elle a mis un poincement de genoux qui lui permet d'aller tranquillement choper cette prise. Attention, c'est là que ça. C'est dur. On l'a vu. Et voilà. Elle a cherché la petite prise. Elle l'a eu. Ça tient. Et elle va pouvoir enchaîner. Et elle est allée chercher peut-être pour le faire. Allez, on voit qu'elle sorte la voie. Allez, bon. Elle vient glisser au niveau des pieds. Elle n'ira pas topé. Mais c'est elle, la nouvelle championne de France d'escalade de difficultés. Son premier titre, Manon Elie, qui va succéder à Nolwennark. Premier titre majeur. Elle en avait gagné chez les jeunes. Mais pas en senior, ni en dix, ni en bloc. Et on l'attendait depuis longtemps. Bravo, Manon. C'est mérité sur cette compétition et sur l'ensemble de sa carrière. Et c'est de bonne augure pour cette saison où elle va aller jouer vraiment ses chances à fond sur la Calif olympique. Elle était déjà présente sur les Coupes du Monde de bloc. Même si c'était assez dur. Là, elle va être la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, à Innsbruck pour la première étape de Coupes du Monde de difficultés. Et puis après, sur les suivantes, à Villard et en France, Briançon et Chamonix. Là, elle s'est fait un peu peur sur ce mouvement. Et après, elle a bien géré la suite. Et c'est super pour Manon Elie. Belle perpe de Salomé Romain. et Nolwenn Ark qui sont en classe juste derrière.